Il consiste en punir deux individus, un homme et une femme bien sûr. Praise the Lord. Alléluia. Je vous envoie également les adaptations du pasteur des districts de Paris qui est actuellement à Lyon pour une autre mission. Et donc nous sommes tous d'accord pour dire que bien qu'ils ne soient pas présents physiquement, d'un point de vue spirituel, ils nous soutiennent. Et je souhaite également mentionner de la part de l'Église, j'espère que vous alliez vous agreez avec moi que c'est très bien de donner l'opportunité aux amis et aux autres relatives qui ne worshipent pas avec nous et donc ça c'est un appel de la part de l'Église, c'est que ça serait bien que nos amis qui n'adorent pas avec nous, que nous puissions faire attention aux dates, c'est-à-dire de célébrer des événements comme celle-ci le samedi, afin que tout le monde puisse se joindre à nous et célébrer. Est-ce qu'on peut lire un passage dans Esaïe, chapitre 30, le verset 21? Esaïe, chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la version en anglais, s'il vous plaît? Esaïe, chapitre 30, verset 21. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Encore les français. Esaïe, chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Le titre de ce message, Le titre de mon message est la puissance qui se trouve dans les choix que nous faisons. La puissance des choix que nous faisons. Praise the Lord. Amen. What we are reading this morning is that whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk in. Ce que nous disons ce matin, c'est que que vous preniez à gauche ou que vous alliez à droite, vous entendrez toujours une voix derrière vous disant, voici le chemin, empruntez-le. Tout au long de notre vie, nous faisons face à des myriades de choix et de décisions. Et donc, parfois nous ne se rend même pas compte qu'on doit prendre une décision ou faire un choix, mais que nous le voulions ou pas, nous aurons toujours la responsabilité de prendre une décision. Il n'y a pas d'échappatoire à cette responsabilité. Et donc, à chaque fois que vous prendrez une décision, c'est que vous acceptez le fait que vous faites partie de la grande image. Et donc, afin d'adhérer à l'événement d'aujourd'hui, nous allons limiter nos exemples et notre développement autour du choix que nous faisons pour notre partenaire maritain. Hallelujah. Il y a cet acteur et ce producteur américain qui s'appelle James Broly. Qui a déjà entendu ce nom ? James Broly is an American producer of films and he said something very interesting in one day. Et donc, c'est un Américain, il produit des films et un jour, il a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Let me quote him. Je vais le citer. He says, I believe that anybody who gets married to go to a council for months before wedding, I think that it is going to save guys a lot of money and live a lot of heartbreak. Et donc, voici ce qu'il dit. Je suis convaincue qu'avant que des personnes se marient, ils devraient avoir recours à des conseillers spécialisés car je pense que cela évitera aux hommes de trop dépenser et aux femmes d'avoir des cœurs brisés. Et donc, je connais un petit peu l'histoire de cet homme, il a été marié trois fois et il a trois enfants. Et donc, il sait de quoi il parle. son premier mariage n'a pas fonctionné. Il a épousé une autre femme. Le second mariage n'a pas marché également. Et il en a épousé une troisième. Et c'est après avoir épousé la troisième qu'il a donné cette citation. Dans ma soumission ou bien dans ma mission de cet après-midi, j'aimerais brièvement et j'aimerais regarder un peu précieux de la société et un exemple d'une grande mariée qui n'était pas successe et de quoi se fassure dans votre mariage. Et donc, je souhaiterais que nous faisions, nous focalisions notre discussion sur les choses importantes à avoir et nous donnerais également l'exemple d'un mariage grandiose qui n'a pas marché. Historiquement parlant, nous savons que les parents choisissaient les partenaires de leurs enfants. Et jusqu'aujourd'hui, cette coutume est encore pratiquée. Une chose amusante et intéressante à la fois, traditionnellement, le mariage a été regardé comme une alliance entre deux familles plutôt que juste entre deux individuels. Et donc, d'un point de vue traditionnel, le mariage a toujours été perçu comme une alliance entre deux familles plutôt qu'une alliance entre deux personnes. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le mariage est une alliance entre deux personnes, deux individus et non une alliance entre deux familles. Et donc, de nos jours, on voit beaucoup d'exemples de l'influence que les parents peuvent avoir sur le mariage ou le fait de se marier. Et donc, on connaît tous les mariages arrangés. Dans ce type de cas, le marié et la mariée n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas d'autre choix. Et voici une autre forme de mariage arrangé. Et donc, parfois, les parents peuvent prendre une décision, faire le choix, mais la position de l'enfant peut changer les choses. Il y a encore un autre exemple de mariage arrangé. Et donc, il y a également le cas où le marié ou la mariée doit épouser une certaine personne qui se trouve soit du côté de la famille de sa maman, soit du côté de la famille de son papa. Et la Bible, nous ne pouvons not count other harassing influences from non-parents and friends in the choice of our married partners today. Dans tout ce que nous disons, nous ne pouvons même pas compter l'influence que des personnes qui ne font pas partie de la famille ou qui ne sont pas nos parents, l'influence de nos amis et des personnes éloignées sur le choix de notre mariage. Et donc, nous voyons un style où on voit que un certain chemin est tracé. Et donc, petit à petit, les couples futurs perdent ce droit légitime de choisir leur propre partenaire. mais permettez-moi de clarifier une chose. Je ne suis absolument pas contre le fait que les parents peuvent conseiller les enfants en ce qui concerne le choix de leur partenaire futur. Je suis simplement en train de faire une différence entre le fait de donner un conseil et le fait d'obliger d'imposer un choix. Et on se souvient du passage que nous avons lu que nous allions à gauche ou à droite on retrouvera toujours cette voix derrière nous qui nous dit voici le chemin en prenant le pas de doute à quoi que c'est très important que l'attention et les conseils des parents sont importants. Ça fait partie du travail des parents de temps en temps à partir du moment où ce parent a un enfant d'être l'hôte ou l'hôtesse de son enfant et de rassurer son enfant en lui disant que ne t'inquiète pas tu auras toujours une voix qui te guidera. Ainsi les parents peuvent exprimer donner leur avis dans tous les domaines de la vie de leurs enfants. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils s'immiscer ou bien donner leur avis sur le choix de partenaire de leurs enfants? Est-ce que vous avez remarqué cette chose? Quand vous êtes célibataire vos familles et vos amis vous poseront souvent cette question T'as quelqu'un dans ta vie? Ou bien comment se passe la vie sentimentale? Et quand vous répondez je suis célibataire pour le moment ils vont chercher à vous promouvoir à vous donner quelqu'un. Mais si vous dites que vous êtes déjà dans une relation ou que vous sortez avec quelqu'un et que vous dites que vous avez mis cela en prière vous étudiez la personne afin de pouvoir l'épouser ils vont chercher à savoir qui est cette personne et après vous donneront leur point de vue et vous diront je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et la société vous dit également que vous devez vous marier Toutes les amis sont mariés Et la famille ne cesse de demander mais quand est-ce qu'on va sceller la relation? Dépêche-toi L'horloge fait tic-tac-tic-tac-tic Trouve-toi Alors cette expression je ne sais pas si elle existe en français mais je vais faire de mon mot Trouve-toi une femme ou un mari avant que tu ne puisses plus procréer S'il vous plaît ne précipitez pas parce que vous avez de la pression derrière Parce que Avant que vous fassiez le choix vous vous attendrez des voix différentes voix qui vous diront voici le chemin emprunte-le Vous peut-être que vous avez entendu des personnes dire Je veux te voir mariée avant que je ne meure Ça signifie que la date de votre mariage détermine la date de sa mort Les futurs couples vous avez vraiment un gros problème Et d'autres personnes diront Je suis la seule parmi mes amis là ou le seul parmi mes amis qui n'a pas de petits-enfants Quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui peut marier et avoir des enfants Une fois de plus ne vous précipitez pas à cause de la pression Vous allez entendre différentes voix Des voix qui viennent de la gauche des voix qui viennent de la droite En vous disant voici le chemin Emprunte-le Même parfois la simple question à nous dire quand est-ce que tu vas te marier commence déjà à nous faire palpiter Quand on ne cesse de nous poser cette question C'est pour cela que beaucoup de personnes se marient avec la mauvaise raison La pression du peuple La pression des parents Parfois même la pression des dirigeants de l'église On ne veut pas que tu sois là et que tu sortes avec tout le monde Marie-toi vite Marie-toi vite Il s'agit là de bons conseils Mais tous ces conseils ne doivent pas vous être imposés Si vous planifiez de vous marier Veillez à vous marier pour des bonnes raisons Parce que décision prise à la hâte parce que vous recevez trop de pression Se somme souvent par des cas de divorce Et quand de jeunes couples se retrouvent devant des juges pour divorcer Une phrase qu'ils disent souvent c'est J'aurais jamais dû me marier avec toi Ne permettez pas que la pression vous pousse au mariage parce que tous vos amis sont mariés Il est mieux que tu sois le dernier de tes amis à te marier plutôt que le premier à divorcer Et donc si vous écoutez bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure je mets l'accent sur la pression Je ne dis pas que le fait de se marier n'est pas bien Le mariage est une excellente chose parce qu'il s'agit d'une institution de Dieu Nous savons tous et avons tous entendu qu'en juillet 1981 Nous avons eu l'un des plus grands et le mariage le plus grand Dieu à cette époque Et donc il s'agissait bien sûr de l'union du prince Charles et de la défunte Lady Diana et d'après mes recherches il y a eu plus de 750 millions de téléspectateurs D'un point de vue international il y a eu 750 millions de téléspectateurs Et donc en jeudi lorsqu'il y a eu le programme ici on nous a dit qu'il y a eu environ 1,5 million de téléspectateurs d'un point de vue international les téléspectateurs qui ont regardé le mariage du prince Charles et Lady Diana étaient sept fois plus que ceux qui ont regardé notre programme et j'ai entendu également qu'il y avait 450 000 4 500 pots de fleurs ont été déposés à la cathédrale la cathédrale Saint-Paul Et donc il y a eu 2500 personnes qui se sont réunies là où il y avait également 75 techniciens armés de 21 caméras afin de mettre des dispositifs en place pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter de l'événement Et donc pour la majorité des personnes ce mariage était un mariage planifié par le parmissier Et donc un prince royal qui épouse la femme parfaite de manière grandiose dans un grand cathédrale entouré par des personnes de personnalités de valeur et beaucoup de personnes enviaient ce couple et ce mariage ils étaient riches ils étaient jeunes ils étaient beaux ils étaient merveilleux magnifiques et donc il y a quelqu'un même qui a dit que c'était un mariage qui avait été fait par les cieux mais tristement nous savons tous que ce mariage grandiose est devenu pire qu'un cauchemar le couple a grandi de plus en plus dans l'éloignement même avant même que la tragédie n'arrive ce merveilleux conte de fées fait par les cieux s'est finalement transformé en livre d'horreur qui a mené jusqu'au divorce église assemblée on a besoin de plus qu'un prince on a besoin de plus il faut plus qu'un prince ou une femme ou un palace pour bâtir un mariage heureux pour un mariage heureux on n'a pas besoin d'un prince ou d'un prince on n'a pas besoin d'un palace c'est plutôt c'est plutôt basé sur Christ qui va diriger vers la bonne personne et qui va siéger au centre du mariage comme une personne l'a dit c'est vrai le mariage peut être célébré dans le royaume de Dieu mais le travail sur le mariage doit être fait sur cette terre pour que votre mariage fonctionne il y a besoin d'un maintien régulier on a besoin d'efforts d'investissement le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous mettons en pratique les lois et les responsabilités que le Seigneur nous a adressées proverbe chapitre 10 verset 19 et donc proverbe chapitre 10 verset 19 dit la bible nous exhorte à parler dans la sagesse avec sagesse et donc le fait de parler avec sagesse c'est le fait d'imiter de dire des choses qui vont attirer d'autres problèmes par exemple quand vous vous marie vous devez enterrer six pieds sous terre vos expériences passées et vous devez commencer une nouvelle vie avec votre partenaire ce n'est pas la peine de mettre l'accent sur les petits détails du passé c'est vrai que parfois on peut chercher à fouiner et à chercher à savoir ce qui s'est passé mais ça va aboutir dans des situations peu plaisantes un jour alors qu'un pasteur allait bénir un mariage comme nous allons le faire maintenant le couple se tenait devant le pasteur et devant la congrégation écoutez-moi bien et le pasteur a posé cette question d'abord à la femme d'abord au mari il y a des jeunes combien de femmes avec combien de femmes est-il sortie avant de vouloir épouser celle-ci et le jeune homme a répondu seulement trois et donc la salle entière était calme comme vous l'êtes j'ai dit que la salle était calme mais maintenant vous faites du bruit seulement trois et le pasteur s'est tourné vers la marguine et lui a demandé et toi avec combien de garçons avec combien de garçons ils étaient sortis avant ce septembre et il y a eu un silence pendant un moment et donc le pasteur pensait qu'elle n'avait pas entendu la question donc il a reposé la question et il était impatient donc tout le monde était impatient d'entendre la réponse de la femme le pasteur s'est tourné vers la mariée et lui a dit attends toi aussi le pasteur te pose une question combien de garçons étaient sortis avant moi avec combien de garçons ils étaient sortis avant de me rencontrer et la femme a répondu s'il te plaît et sois patient avec toi je n'ai pas fini d'être calculé attend un peu que je n'ai pas encore fini de compter c'était une réponse qui voulait simplement dire qu'elle a lui rencontré beaucoup d'hommes voyez-vous quand vous rentrez à la maison vous commencez à poser des questions comme celle-ci vous entendrez des réponses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt nous parlons vraiment des choses très importantes des problèmes que vous avez eus dans votre passé peut-être que je n'ai plus la peine d'en parler en ce moment ça fait partie de l'entretien Romains chapitre 12 verset 9a nous dit quelque chose que l'amour soit démontré sans hypocrisie je suis content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous et pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de lire la tragédie de Macbeth de Shakespeare William il y a un passage très intéressant et donc il y avait dans cette tragédie un roi appelé le roi Duncan il a fait une remarque une réplique je ne peux pas aller trop loin dans l'explication mais voici la réplique qu'il a faite il a dit il n'y a pas d'art il n'y a aucun art qui permette de déterminer la construction de la pensée sur le visage ce que le roi essayait de dire qu'on ne peut pas juger le livre à sa couverture on ne peut pas savoir comment une personne est en regardant son visage quand il dit il n'y a pas d'art ça veut dire qu'il n'y a pas moyen il n'y a absolument aucune façon et donc quand il a parlé de la construction de l'homme de la composition de l'homme il parlait du caractère de la personne et donc dans une communauté un homme était attaché à son chien il n'avait même plus son chien que sa femme et donc beaucoup de personnes se posaient la question mais pourquoi est-ce qu'il était aussi proche de son chien qu'il traînait derrière lui alors qu'il ne montrait aucun sentiment envers sa femme en tout cas quand il était à l'extérieur et donc certains de ses amis l'ont confronté ils lui ont posé la question et demandait pourquoi est-ce qu'il se comportait ainsi et il a répondu simplement vous savez quoi mon chien me suit partout où je vais mais quand ce chien n'est pas intéressé par là où je veux l'emmener ou il n'est pas intéressé par la direction que je prends ce chien se tourne ce chien se tourne d'une façon et je comprends ce qu'il cherche à me dire il se retourne et je le vois partir ce qui me fait comprendre que le chien veut me dire je ne suis pas intéressé par là où tu vas mais ma femme je la vois physiquement présente avec moi dans tout ce que je fais mais dans sa tête elle n'est pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses elle me fait semblant de m'aimer mais dans sa tête ça fait déjà longtemps qu'elle m'a quitté et qu'elle m'a dit aussi voici la meilleure façon de montrer l'hypocrisie ça se passe parmi des amis ça se passe même parmi des amis chrétiens oh le pasteur est au cou est bon oh tout le monde donne un bon témoignage à son sujet mais dans sa tête le pasteur est au cou et la personne la plus méchante nous devons étudier analyser et connaître les tempéraments de notre partenaire si tu étudies bien et tu analyses bien tu verras le tempérament de ton partenaire et donc je vois tout de suite le changement en ma femme quand quelque chose ne va pas parce qu'elle n'a plus le même humour elle n'est plus même son rire est différent quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose premièrement son humour naturel et son rire naturel diminuent et quand on lui pose une question elle donne des réponses que l'on appelle monosyllabiques monosyllabiques c'est à dire oui ok 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 j'entends d'accord et là on voit mais il y a des choses qui m'a pas donc quand je vois qu'elle commence à agir comme ça j'éteins tout de suite tout de suite tout de suite le feu l'entretien n'attendez pas à ce que les oui et non s'arrêtent complètement parce que le plus vous attendez le plus la situation s'aggrave Ephésiens chapitre 4 verset 6 dit ne permettez pas à ce que le soleil se couche alors que vous êtes en colère étudiez-vous l'un autre Dieu ne descendra pas du ciel pour vous dire comment tu dois te comporter avec ta femme comment tu dois te comporter avec ton mari il vous a donné la sagesse et pour ceux qui sont déjà mariés soyez vigilants et permettez-vous que Christ soit le centre de votre mariage même si quelque chose ne se passe pas bien maintenant ne permettez jamais ou ne permettez jamais l'attention de divorcer parce que le divorce n'est que le fait de repousser à plus tard les problèmes et pour ceux qui souhaitent se marier qui sont toujours en phase de prière soyez alertés parce que comme le livre des aïe le dit vous entendrez beaucoup de voix derrière vous en vous disant ceci est le chemin emprunte-le permettez à ce que Christ vous aide à y entrer à l'emprunter nous allons chanter un chant et le programme continuera la chanson est grande et ta fidélité j'invite vraiment toutes les personnes qui connaissent ce chant à se joindre à nous Great is thy faithfulness O God my Father There is no shadow of turning with thee Thou changest not Thy compassion They fail not As thou hast been Thou forever will be Go Now all of us Tu sages Tu sages The peace that thy hands Thou provide her Great is thy faithfulness God will come to me Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness Sous-titrage ST' 501 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 Et donc nous sommes tous d'accord pour dire que bien qu'il ne soit pas présent physiquement, d'un point de vue spirituel, il nous soutient. Et je souhaite également mentionner de la part de l'Église, et j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, que c'est une très bonne opportunité à nos amis et à nos relatives qui ne worshipent pas avec nous, de prendre la proposition en termes de dates, on va dire, de Saturdays, pour nos bâtiments, pour qu'ils puissent aussi être partie de nous. Et donc, ça c'est un appel de la part de l'Église, c'est que ça serait bien que nos amis, qui n'adorent pas avec nous, que nous puissions faire attention aux dates, c'est-à-dire de célébrer des événements comme celle-ci le samedi, afin que tout le monde puisse se joindre à nous et célébrer. Est-ce qu'on peut lire un passage dans Esaïe, chapitre 30, le verset 21 ? Esaïe, chapitre 30, verset 21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la version en anglais, s'il vous plaît ? Esaïe, chapitre 30, verset 21 Esaïe, chapitre 30, verset 21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Le titre de mon message est la puissance qui se trouve dans les choix que nous faisons. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai ? La puissance des choix que nous faisons. La puissance des choix que nous faisons. Amen. Ce que nous disons ce matin, c'est que que vous preniez à gauche ou que vous alliez à droite, vous entendrez toujours une voix derrière vous disant, voici le chemin, empruntez-le. Tout au long de notre vie, nous faisons face à des myriades de choix et de décisions. Et donc, parfois nous ne serons même pas compte qu'on doit prendre une décision ou faire un choix, mais que nous le voulions ou pas, nous aurons toujours la responsabilité de prendre une décision. Il n'y a pas d'échappatoire à cette responsabilité. Et donc, à chaque fois que vous prendrez une décision, c'est que vous acceptez le fait que vous faites partie de la grande image. Et donc, afin d'adhérer à l'événement d'aujourd'hui, nous allons limiter nos exemples et notre développement autour du choix que nous faisons pour notre partenaire. Il y a un acteur et ce producteur américain qui s'appelle James Broly. Qui a déjà entendu ce nom ? Et donc, c'est un américain, il produit des films et un jour, il a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Je vais le citer. Il dit. 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 Et donc, je connais un petit peu l'histoire du cet homme. Il a été marié trois fois et il a trois enfants. Et donc, il sait de quoi il parle. son premier mariage n'a pas fonctionné il a épousé une autre femme le second mariage n'a pas marché également et il en a épousé une troisième et c'est après avoir épousé la troisième qu'il a donné cette citation dans ma soumission ou bien dans ma mission de cet après-midi et donc je souhaiterais que nous faisions nous focalisions notre discussion sur les choses importantes à avoir et nous donnerais également l'exemple d'un mariage grandiose qui n'a pas marché historiquement parlant nous savons que les parents choisissaient les partenaires de leurs enfants et jusqu'aujourd'hui cette coutume est encore pratiquée une chose amusante et intéressante à la fois et donc d'un point de vue traditionnel le mariage a toujours été perçu comme une alliance entre deux familles plutôt qu'une alliance entre deux personnes en d'autres termes ce que j'essaie de vous dire c'est que le mariage est une alliance entre deux personnes, deux individus et non une alliance entre deux familles et donc de nos jours on voit beaucoup d'exemples de l'influence que les parents peuvent avoir sur le mariage ou le fait de ce mariage et donc on connait tous les mariages arrangés dans ce type de cas le marié et la mariée n'ont pas leurs mots à dire, ils n'ont pas d'autre choix et voici une autre forme de mariage arrangé et donc parfois les parents peuvent prendre une décision, faire le choix mais la position de leur enfant peut changer les choses il y a encore un autre exemple de mariage arrangé et donc il y a également le cas où le marié ou la mariée doit épouser une certaine personne qui se trouve soit du côté de la famille de sa maman dans tout ce que nous disons nous ne pouvons même pas compter l'influence que des personnes qui ne font pas partie de la famille ou qui ne sont pas nos parents l'influence de nos amis et des personnes éloignées sur le choix de notre mariage et donc nous voyons un style, on voit que un certain chemin est tracé et donc petit à petit les couples futurs perdent ce droit légitime de choisir leur propre partenaire mais permettez-moi de clarifier une chose je ne suis absolument pas contre le fait que les parents peuvent conseiller les enfants en ce qui concerne le choix de leur partenaire futur je suis simplement en train de faire une différence entre le fait de donner un conseil et le fait d'obliger d'imposer un choix et on se souvient du passage que nous avons lu que nous allions à gauche ou à droite on entend toujours cette voix derrière nous qui nous dit voici le chemin, emprunte-le pas de doute à quoi que c'est très important que l'attention et les conseils des parents seront importants ça fait partie du travail des parents de temps en temps à partir du moment où ce parent a un enfant d'être l'hôte ou l'hôtesse de son enfant et de rassurer son enfant en lui disant que ne t'inquiète pas tu auras toujours une voix qui te dira Ainsi, les parents peuvent exprimer, donner leur avis dans tous les domaines de la vie de leurs enfants Mais jusqu'à quel point peuvent-ils s'initier ou bien donner leur avis sur le choix de partenaire de leurs enfants ? Est-ce que vous avez remarqué cette chose ? Quand vous êtes célibataire Vos familles et vos amis vous poseront souvent cette question T'as quelqu'un dans ta vie ? Ou bien comment se passe ta vie sentimentale ? Et quand vous répondez, bah je suis célibataire pour le moment Ils vont chercher à vous promouvoir, à vous donner quelqu'un Mais si vous dites que vous êtes déjà dans une relation Ou que vous sortez avec quelqu'un Et que vous dites que vous avez mis cela en prière Vous étudiez la personne afin de pouvoir l'épouser Ils vont chercher à savoir qui est cette personne Et après vous donneront leur point de vue Et vous diront, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord Et la société vous dit également que vous devez vous marier Toutes les amis sont mariés Et la famille ne cesse de demander Mais quand est-ce qu'on va sceller la relation ? Dépêche-toi, l'horloge fait tic-tac-tic-tac-tic Trouve-toi une femme ou un mari avant que tu ne puisses plus procréer C'est ça Exactement, le fucot de beurre Alléluia S'il vous plaît S'il vous plaît, ne vous précipitez pas parce que vous avez de la pression derrière Parce que Avant que vous fassiez le choix Des voix, différentes voix qui vous diront Voici le chemin, empreinte-le Vous peut-être que vous avez entendu des personnes dire Je veux te voir marié avant que je ne meure Ça signifie que la date de votre mariage détermine la date de sa mort Les futurs couples, vous avez vraiment un gros problème Et d'autres personnes diront Je suis la seule parmi mes amis, là ou le seul parmi mes amis qui n'a pas de petits-enfants Quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un de marié et avoir des enfants ? Une fois de plus, ne vous précipitez pas à cause de la pression Vous allez entendre différentes voix Des voix qui viennent de la gauche, des voix qui viennent de la droite En vous disant, voici le chemin Emprunte-le Même parfois, la simple question à nous dire Quand est-ce que tu vas te marier Commence déjà à nous faire palpiter Quand on ne cesse de nous poser cette question C'est pour cela que beaucoup de personnes se marient avec la mauvaise raison La pression du peuple La pression du peuple La pression des parents Parfois même la pression des dirigeants de l'église On ne veut pas que tu sois là et que tu sortes avec tout le monde Marie-toi vite, Marie-toi vite Il s'agit là de bons conseils Mais tous ces conseils ne doivent pas vous être imposés Si vous planifiez de vous marier Veillez à vous marier pour les bonnes raisons Veillez à vous marier pour les bonnes raisons Parce que les décisions prises à la hâte Parce que vous recevez trop de pression Et ils finissent souvent par des cas de divorce Et quand des jeunes couples se retrouvent devant des juges pour divorcer Une phrase qu'ils disent souvent c'est J'aurais jamais dû me marier avec toi Ne permettez pas que la pression vous pousse au mariage Parce que tous vos amis sont mariés Il est mieux que tu sois le dernier de tes amis à te marier Plutôt que le premier à divorcer Et donc, si vous écoutez bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure Je mets l'accent sur la pression Je ne dis pas que le fait de se marier n'est pas bien Le mariage est une excellente chose parce qu'il s'agit d'une institution de Dieu Nous savons tous et avons tous entendu qu'en juillet 1981 Nous avons eu l'un des plus grands mariages, les plus grands Jews à cette époque Et donc, il s'agissait bien sûr de l'union du prince Charles et de la défunte Lady Diana Et d'après mes recherches, il y a eu plus de 750 millions de téléspectateurs D'un point de vue international, il y a eu 750 millions de téléspectateurs Et donc, en jeudi, lorsqu'il y a eu le programme ici, on nous a dit qu'il y a eu environ 1,5 millions de téléspectateurs d'un point de vue international Les téléspectateurs qui ont regardé le mariage du prince Charles et Lady Diana étaient 7 fois plus que ceux qui ont regardé notre programme Et j'ai entendu également qu'il y avait 450 000 4500 pots de fleurs ont été déposés à la cathédrale Saint-Paul Et donc, il y a eu 2500 personnes qui se sont réunies Là où il y avait également 75 techniciens armés de 21 caméras Afin de mettre des dispositifs en place pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter de l'événement Et donc, pour la majorité des personnes, ce mariage était un mariage planifié par le parmessieux Et donc, un prince royal qui épouse la femme parfaite d'une manière grandiose Dans un grand cathédrale entouré par des personnes, des personnalités de valeur Et beaucoup de personnes enviaient ce couple et ce mariage Ils étaient riches Ils étaient jeunes Ils étaient beaux Ils étaient magnifiques Et donc, il y a quelqu'un même qui a dit que c'était un mariage qui avait été fait par les cieux Mais, tristement Nous savons tous que ce mariage grandiose est devenu pire qu'un cauchemar Le couple a grandi de plus en plus dans l'éloignement Même avant même que la tragédie l'arrive Ce merveilleux, ce merveilleux conte de fées fait par les cieux, s'est finalement transformé en livre d'horreur qui a mené jusqu'au divorce Église, assemblée, on a besoin de plus qu'un prince Il faut plus qu'un prince ou une femme Ou un palace Pour bâtir un mariage heureux Alléluia Pour un mariage heureux Pour avoir un mariage heureux, on n'a pas besoin d'un prince ou d'un pays On n'a pas besoin d'un palace C'est plutôt basé sur Christ qui va diriger vers la bonne personne et qui va siéger au centre du mariage Comme une personne l'a dit C'est vrai, le mariage peut être célébré dans le royaume de Dieu Mais Le travail sur le mariage doit être fait sur cette terre Pour que votre mariage fonctionne Il y a besoin d'un maintien régulier, d'un entretien régulier On a besoin des formes d'investissement Le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous mettons en pratique les lois et les responsabilités que le Seigneur nous a adressées Proverbe chapitre 10 verset 19 dit Et donc Proverbe chapitre 10 verset 19 dit La Bible nous exhorte à parler dans la sagesse avec sagesse Et donc le fait de parler avec sagesse c'est le fait d'éviter de dire des choses qui vont attirer d'autres problèmes Par exemple Quand vous vous mariez Vous devez enterrer ses pieds sur terre vos expériences passées Et vous devez commencer une nouvelle vie avec votre partenaire Ce n'est pas la peine de mettre l'accent sur les petits détails du passé C'est vrai que parfois on peut chercher à fouiller et à chercher à savoir ce qui s'est passé Mais ça va aboutir dans des situations peu plaisantes Un jour alors qu'un pasteur allait bénir un mariage comme nous allons le faire maintenant Le couple se tenait devant le pasteur et devant la congrégation Écoutez-moi bien Et le pasteur a posé cette question d'abord à la femme D'abord au mari Et à des jeunes hommes Combien de femmes est-il sortie avant de vouloir épouser celle-ci ? Et le jeune homme a répondu Seulement trois Et donc La salle entière était calme comme vous l'êtes Je lui ai dit que la salle était calme et que vous faites du bruit Seulement trois Et le pasteur s'est tourné vers la mariée Et il lui a demandé Et toi Combien de garçons Avec combien de garçons Il était sorti avant Avec combien de garçons il était sorti avant cet homme ? Et il y a eu un silence pendant un moment Et puis il lui a dit que Je dois répéter la question Donc il lui a répété Et donc Le pasteur pensait qu'elle n'avait pas entendu la question Donc il a reposé la question Et il était impatient Donc tout le monde était impatient d'entendre la réponse de la femme Le pasteur s'est tourné vers la mariée et lui a dit Mais attends toi aussi là Le pasteur te pose une question Avec combien de garçons il était sorti avant moi ? Avec combien de garçons il était sorti avant de me rencontrer ? Et la femme a répondu Et please have patient S'il te plait Et sois patient avec toi J'ai pas fini d'être calculée J'ai pas fini d'être calculée J'ai pas fini d'être calculée C'était une réponse qui voulait simplement dire qu'elle a lui rencontré beaucoup d'hommes Voyez-vous quand vous rentrez à la maison et que vous commencez à poser des questions comme celles-ci ? Vous entendrez des réponses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt Nous parlons vraiment des choses très importantes Des problèmes que vous avez eu dans votre passé Peut-être que je n'ai plus la peine d'en parler en ce moment Ça fait partie de l'entretien Romains chapitre 12 verset 9a nous dit quelque chose Que l'amour soit démontré sans hypocrisie Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous Et pour ceux d'entre vous Qui ont eu l'opportunité de lire la tragédie de Macbeth De Shakespeare, William Il y a un passage très intéressant Et donc il y avait dans cette tragédie un roi appelé le roi Duncan Il a fait une remarque, une réplique Je ne peux pas aller trop loin dans l'explication Mais voici la réplique qu'il a faite Il a dit qu'il n'y a pas d'art, aucun art Qui permette de déterminer la construction de la pensée sur le visage Ce que le roi essayait de dire C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger le livre à sa couverture On ne peut pas savoir comment une personne est en regardant son visage Quand il dit qu'il n'y a pas d'art, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen Il n'y a absolument aucune façon Et donc quand il a parlé de la construction de l'homme, de la composition de l'homme Il parlait du caractère de la personne Et donc dans une communauté, un homme était attaché à son chien Il aimait même plus son chien que sa femme Et donc beaucoup de personnes se posaient la question Mais pourquoi est-ce qu'il était aussi proche de son chien qu'il traînait derrière lui Alors qu'il ne montrait aucun sentiment envers sa femme En tout cas quand il était à l'extérieur Et donc certains de ses amis l'ont confronté et lui ont posé la question Et demandé pourquoi est-ce qu'il se comportait ainsi Et il a répondu simplement Vous savez quoi, mon chien me suit partout où je vais Mais quand ce chien n'est pas intéressé par là où je veux l'emmener Ou il n'est pas intéressé par la direction que je prends Ce chien se tourne Ce chien se tourne d'une façon Et je comprends ce qu'il cherche à me dire Il se retourne et je le vois partir Ce qui me fait comprendre que le chien veut me dire Je ne suis pas intéressé par là où tu vas Mais ma femme Je la vois physiquement présente avec moi dans tout ce que je fais Mais dans sa tête Elle n'est pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses Elle me fait semblant de m'aimer Mais dans sa tête Ça fait déjà longtemps qu'elle m'a quitté et qu'elle m'a divorcé Voici la meilleure façon de montrer l'hypocrisie Ça se passe parmi des amis Ça se passe même parmi des amis chrétiens Oh, le pasteur est bon Oh, tout le monde donne un bon témoignage à son sujet Mais dans sa tête Le pasteur est la personne la plus méchante Nous devons étudier, analyser et connaître les tempéraments de notre partenaire Si tu étudies bien et tu analyses bien, tu verras le tempérament de ton partenaire Je peux facilement voir et dire quand ma femme s'attitude change vers moi Parce que le humour qu'elle a normalement et le rire Et donc je vois tout de suite le changement en ma femme Quand quelque chose ne va pas parce qu'elle n'a plus le même humour Elle n'est plus, même son rire est différent Quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose Premièrement Son humour naturel et son rire naturel diminuent Et quand on lui pose une question Elle donne des réponses que l'on appelle monosyllabiques Monosyllabiques français C'est à dire, oui Ok 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 j'entends D'accord Et là on voit bien qu'il n'y a pas Donc quand je vois qu'elle commence à agir comme ça J'éteins tout de suite, tout de suite, tout de suite le feu L'entretien N'attendez pas à ce que les oui et non s'arrêtent complètement Parce que le plus vous attendez Le plus la situation s'aggrave Ephésiens chapitre 4 verset 6 dit Ne permettez pas à ce que le soleil se couche alors que vous êtes en colère Étudiez-vous d'un autre Dieu ne descendra pas du ciel Pour vous dire comment tu dois te comporter avec ta femme, comment tu dois te comporter avec ton mari Il vous a donné la sagesse Et pour ceux qui sont déjà mariés Soyez vigilants Et permettez-vous que Christ soit le centre de votre mariage Même si quelque chose ne se passe pas bien maintenant Ne permettez jamais ou n'ayez jamais l'intention de divorcer Parce que le divorce n'est que le fait de repousser à plus tard les problèmes Et pour ceux qui souhaitent se marier, qui sont toujours en face de prière Soyez alertés Parce que comme le livre d'Esaïe le dit Vous entendrez beaucoup de voix derrière vous En vous disant ceci est le chemin Emprunte-le Permettez à ce que Christ vous aide à y entrer, à l'emprunter Amen Nous allons chanter un chant et le programme continuera La chanson est grande et ta fidélité J'amène vraiment toutes les personnes qui connaissent ce chant à se joindre à nous Great is thy faithfulness O God my Father There is no shadow of turning with thee Thou changest not Thy compassion They fail not As thou hast been Thou forever will be Oh Now all of us Two seconds Two seconds I am Great is thy faithfulness Morning Morning by morning New mercies I see All I have All I have Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness You'reкso-me Ré? Sous-titrage ST' 501 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 Are you looking for a well-secure land to purchase? Do you have an uncompleted house and looking for a trusted company to complete it for you? My dear, now all your worries are over for Rich World Building Construction Limited is here to serve and make your dreams a reality. Of course, acquiring a mansion like this was a nightmare for me and my wife until she introduced me to Rich World Estates. Oh yes, a friend of mine told me about Rich World Estates. I told my husband about it and we didn't waste time. We made a move. Look at us now. We have a home. Rich World Estates, make a move and your dream will come true. At Rich World Building Construction and Estate Development, we offer you a two-bedroom self-contained, three-bedroom self-contained, four-bedroom self-contained, and story buildings all at affordable prices. You can locate our office at Ebuakwa Nsunyameye, near Yassantua Girls Senior High School. This is a quality assurance announcement. Dear investor, our experts from Action Ghana have visited Ebuakwa in Kumasi to verify and make sure that the project is actually authentic. We have done a lot of due diligence on the management, operations, and CEO Richard Corbona. For every investment, there are risks. And to protect your investment, we will be lodging all investments with solicitors in a protected account in the UK for all investors investing outside of Ghana. If you're investing within Ghana, your money will be lodged with lawyers we have in Ghana in a protected escrow account. Monies will be released to the contractor only upon verification and certification by Action Ghana Architects in Ghana. Rich World Building Construction Industry for this project is offering 24% on the dollar, euro, and British pound, and 29% on the CD rate. Thank you. GTV is touching the lives, touching the lives, every day, shine now, come on now. GTV, 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 touching the lives, coming now, and touching every day, keep on now, yeah, no, 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 GTV. GTV, GTV, don't touch the dial, blessed be the name of the Most High, more fire in the name of Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. Pastor Martin Luther. Pastor Martin Luther. We thank you, Lord. 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 We thank you, Jehovah Almighty. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Et donc voici la seconde partie du jour, qui consiste en unir deux individus, à l'homme et à une femme bien sûr. Je vous envoie également les acceptations du pasteur des districts de Paris, qui est actuellement à Lyon pour une autre mission. Et donc nous sommes tous d'accord pour dire que bien qu'il ne soit pas présent physiquement, d'un point de vue spirituel et qu'il nous soutient. Et je souhaite également mentionner de la part de l'Église. Et donc, ça c'est un appel de la part de l'Église. C'est que ça serait bien que nos amis qui n'adorent pas avec nous, que nous puissions faire attention aux dates, c'est-à-dire de célébrer des événements comme celle-ci le samedi, afin que tout le monde puisse se joindre à nous et célébrer. Est-ce qu'on peut lire un passage dans Ésaïe chapitre 30, le verset 21 ? Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la version en anglais, s'il vous plaît ? Ésaïe chapitre 30, verset 21. « Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, why ? » Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Le titre de mon message est « La puissance qui se trouve dans les choix que nous faisons ». « La puissance des choix que nous faisons ». « Praise the Lord ». « Amen. » « What we are reading this morning is that whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in. » Ce que nous disons ce matin c'est que que vous preniez à gauche ou que vous alliez à droite, vous entendrez toujours une voix derrière vous disant « Voici le chemin, empruntez-le ». Tout au long de notre vie nous faisons face à des myriades de choix et de décisions. Et donc, parfois nous ne serons même pas compte qu'on doit prendre une décision ou faire un choix, mais que nous le voulions ou pas, nous aurons toujours la responsabilité de prendre une décision. Il n'y a pas d'échappatoire à cette responsabilité. Et donc, à chaque fois que vous prendrez une décision, c'est que vous acceptez le fait que vous faites partie de la grande image. « We shall, for the purpose of this meeting, limit our hesitation in the context of the choice we make for our life partners. » Et donc, afin d'adhérer à l'événement d'aujourd'hui, nous allons limiter nos exemples et notre développement autour du choix que nous faisons pour notre partenaire maritain. Il y a cet acteur et ce producteur américain, qui s'appelle James Broly. Qui a déjà entendu ce nom ? Et donc, c'est un américain, il produit des films et un jour, il a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Je vais le citer. Il dit, « Je crois que quelqu'un qui est marié devrait aller à un conseil pendant des mois avant la mariée. Je pense que ça va sauver des gens beaucoup d'argent et des femmes beaucoup de cœur. » Et donc, voici ce qu'il dit, « Je suis convaincue qu'avant que des personnes se marient, ils devraient avoir recours à des conseillers spécialisés, car je pense que cela évitera aux hommes de trop dépenser et aux femmes d'avoir des cœurs brisés. » Et donc, je connais un petit peu l'histoire de cet homme. Il a été marié trois fois et il a trois enfants. Et donc, il sait de quoi il parle. Son premier mariage n'a pas fonctionné. Il a épousé une autre femme. Le second mariage n'a pas marché également. Et il en a épousé une troisième. Et c'est après avoir épousé la troisième qu'il a donné cette hésitation. Dans ma soumission ou bien dans ma mission de cet après-midi, Et donc, je voudrais que nous faisions, nous focalisions notre discussion sur les choses importantes à avoir et nous donnerions également l'exemple d'un mariage grandiose qui n'a pas marché. Historiquement parlant, nous savons que les parents choisissaient les partenaires de leurs enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, cette coutume est encore pratiquée. Une chose amusante et intéressante à la fois, Et donc, d'un point de vue traditionnel, le mariage a toujours été perçu comme une alliance entre deux familles plutôt qu'une alliance entre deux personnes. En d'autres termes, Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le mariage est une alliance entre deux personnes, deux individus, et non une alliance entre deux familles. Et donc, de nos jours, on voit beaucoup d'exemples de l'influence que les parents peuvent avoir sur le mariage ou le fait de se marier. Et donc, on connaît tous les mariages arrangés. Dans ce type de cas, le marié et la mariée n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont pas d'autre choix. Et donc, voici une autre forme de mariage arrangé. Et donc, parfois les parents peuvent prendre une décision, faire le choix, Mais la position de l'enfant peut changer les choses. Il y a encore un autre exemple de mariage arrangé. Et donc, il y a également le cas où le marié ou la mariée doit épouser une certaine personne qui se trouve soit du côté de la famille de sa maman, soit du côté de la famille de son papa. Dans tout ce que nous disons, nous ne pouvons même pas compter l'influence que des personnes qui ne font pas partie de la famille ou qui ne sont pas nos parents, l'influence de nos amis et des personnes éloignées sur le choix de notre mariage. Et donc, nous voyons un style, on voit que le chemin, un certain chemin est tracé. Et donc, petit à petit, les couples futurs perdent ce droit légitime de choisir leur propre partenaire. Mais, permettez-moi de clarifier mes choses. Je ne suis absolument pas contre le fait que les parents peuvent conseiller les enfants en ce qui concerne le choix de leurs partenaires futurs. Je suis simplement en train de faire une différence entre le fait de donner un conseil et le fait d'obliger d'imposer un choix. Et on se souvient du passage que nous avons lu, que nous allions à gauche ou à droite, on entendra toujours cette voix derrière nous qui nous dit, voici le chemin, emprunte-le. Pas de doute à quoi ? Que c'est très important que l'attention et les conseils des parents sont importants. Ça fait partie du travail des parents, de temps en temps, à partir du moment où ce parent a un enfant, d'être l'hôte ou l'hôtesse de son enfant et de rassurer son enfant en lui disant que, ne t'inquiète pas, tu auras toujours une voix qui te guidera. Ainsi, les parents peuvent exprimer, donner leur avis dans tous les domaines de la vie de leurs enfants. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils s'immiscer ou bien donner leur avis sur le choix de partenaire de leurs enfants ? Est-ce que vous avez remarqué cette chose ? Quand vous êtes célibataire, vos familles et vos amis vous poseront souvent cette question. Tu as quelqu'un dans ta vie ? Ou bien, comment se passe ta vie sentimentale ? Et quand vous répondez, je suis célibataire pour le moment, ils vont chercher à vous promouvoir, à vous donner quelqu'un. Mais si vous dites que vous êtes déjà dans une relation, ou que vous sortez avec quelqu'un, et que vous dites que vous avez mis cela en prière, vous étudiez la personne afin de pouvoir l'épouser, ils vont chercher à savoir qui est cette personne, et après vous donneront leur point de vue et vous diront, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et la société vous dit également que vous devez vous marier. tous tes amis sont mariés. Et la famille ne cesse de demander, mais quand est-ce qu'on va sceller la relation ? Dépêche-toi ! L'horloge fait tic-tac-tic-tac-tic ! Trouve-toi ! Alors cette expression, je ne sais pas si elle existe en français, mais je vais faire de mon mieux. Trouve-toi une femme ou un mari, avant que tu ne puisses plus procréer. C'est ça. Exactement ! Alléluia ! S'il vous plait, ne vous précipitez pas parce que vous avez la pression derrière. Parce que, avant que vous ne fassiez le choix, vous recevrez des voix, différentes voix qui vous diront, voici le chemin, emprunte-le. Vous peut-être que vous avez entendu des personnes dire, je veux te voir mariée avant que je ne meure. ça signifie que la date de votre mariage détermine la date de sa mort. Les futurs couples, vous avez vraiment un gros problème. Et d'autres personnes diront, je suis la seule parmi mes amis, là ou le seul parmi mes amis, qui n'a pas de petits enfants. Quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un de mariée et avoir des enfants ? Une fois de plus, ne vous précipitez pas à cause de la pression. Vous allez entendre différentes voix. Des voix qui viennent de la gauche, des voix qui viennent de la droite. En vous disant, voici le chemin. Emprunte-le. Même parfois, la simple question à nous dire, quand est-ce que tu vas te marier, commence déjà à nous faire palpiter. quand on ne cesse de nous poser cette question. C'est pour cela que beaucoup de personnes se marient avec la mauvaise raison. La pression du peuple. La pression des parents. Parfois même, la pression des dirigeants de l'Eglise. On ne veut pas que tu sois là et que tu sortes avec tout le monde. Marie-toi vite, Marie-toi vite. Il s'agit là de bons conseils. Mais tous ces conseils ne doivent pas vous être imposés. Si vous planifiez de vous marier, veillez à vous marier pour des bonnes raisons. Parce que décisions prises à la hâte, parce que vous recevez trop de pression. et ils finissent souvent par des cas de divorce. Et quand des jeunes couples se retrouvent devant des juges pour divorcer, une phrase qu'ils disent souvent c'est j'aurais jamais dû me marier avec toi. Ne permettez pas que la pression vous pousse au mariage parce que tous vos amis sont mariés. Il est mieux que tu sois le dernier de tes amis à te marier plutôt que le premier à divorcer. Et donc, si vous écoutez bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je mets l'accent sur la pression. Je ne dis pas que le fait de se marier n'est pas bien. Le mariage est une excellente chose parce qu'il s'agit d'une institution de Dieu. Nous savons tous et avons tous entendu qu'en juillet 1981, l'un des plus grand mariages et glamourous dans l'histoire, nous avons eu l'un des plus grands mariages, le plus grandiose à cette époque. Et donc, il s'agissait bien sûr de l'union du prince Charles et de la défente Lady Diana. Et d'après mes recherches, il y a eu plus de 750 millions de téléspectateurs. D'un point de vue international, il y a eu 750 millions de téléspectateurs. Et donc, en jeudi, lorsqu'il y a eu le programme ici, on nous a dit qu'il y a eu environ 1,5 million de téléspectateurs d'un point de vue international. Les téléspectateurs qui ont regardé le mariage du prince Charles et Lady Diana étaient 7 fois plus que ceux qui ont regardé notre programme. Et j'ai entendu également qu'il y avait 4 500 pots de fleurs ont été déposés à la cathédrale Saint-Paul. Et donc, il y a eu 2500 personnes qui se sont réunies, là où il y avait également 75 techniciens armés de 21 caméras, afin de mettre des dispositifs en place pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter de l'événement. Et donc, pour la majorité des personnes, ce mariage était un mariage planifié par les cieux. Et donc, un prince royal qui épouse la femme parfaite d'une manière grandiose. dans un grand cathédrale entouré par des personnes, des personnalités de valeur. Et beaucoup de personnes enviaient ce groupe et ce mariage. Ils étaient riches. Ils étaient jeunes. Ils étaient beaux. Ils étaient merveilleux et magnifiques. Et donc, il y a quelqu'un même qui a dit que c'était un mariage qui avait été fait par les cieux. Mais tristement, nous savons tous que ce mariage grandiose est devenu pire qu'un cauchemar. Le couple a grandi de plus en plus dans l'éloignement, même avant même que la tragédie n'arrive. Ce merveilleux conte de fées fait par les cieux s'est finalement transformé en livre d'horreur qui a mené jusqu'au divorce. Église, assemblée, on a besoin de plus qu'un prince. Il faut plus qu'un prince ou une femme ou un palace pour bâtir un mariage heureux. Alléluia. Pour un mariage heureux, on n'a pas besoin d'un prince ou d'un prince. C'est plutôt basé sur Christ qui va diriger vers la bonne personne et qui va siéger au centre du mariage. Alléluia. Comme une personne l'a dit, C'est vrai, le mariage peut être célébré dans le royaume de Dieu, mais le travail sur le mariage doit être fait sur cette terre. Pour que votre mariage fonctionne, il y a besoin d'un maintien régulier, d'un entretien régulier. On a besoin des formes d'investissement. Le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous mettons en pratique les lois et les responsabilités que le Seigneur nous a adressées. Proverbe chapitre 10 verset 19 dit, Et donc Proverbe chapitre 10 verset 19 dit, La Bible nous exhorte à parler dans la sagesse, avec sagesse. Et donc le fait de parler avec sagesse, c'est le fait d'éviter de dire des choses qui vont attirer d'autres problèmes. Par exemple, Quand vous vous mariez, Vous devez enterrer six pieds sur terre vos expériences passées. Et vous devez commencer une nouvelle vie avec votre partenaire. Ce n'est pas la peine de mettre l'accent sur les petits détails du passé. C'est vrai que parfois on peut chercher à fouiller, à chercher à savoir ce qui s'est passé, mais ça va aboutir dans des situations peu plaisantes. Un jour, alors qu'un pasteur allait bénir un mariage comme nous allons le faire maintenant, Le couple se belit devant le pasteur et devant la congrégation. Écoutez-moi bien. Et le pasteur a posé cette question d'abord à la femme. D'abord au mari. Et il y a des jeunes hommes. Combien de femmes, avec combien de femmes est-il sortie avant de vouloir épouser celle-ci ? Et le jeune homme a répondu. Seulement trois. Et donc, la salle entière était calme comme vous l'êtes. J'ai dit que la salle était calme et maintenant vous faites du bruit. Seulement trois. Et le pasteur s'est tourné vers la marie. Et il lui a demandé, et toi ? Combien de garçons, avec combien de garçons, avec combien de garçons étaient sortis avant cet homme ? Et il y a eu un silence pendant un moment. Et donc, le pasteur pensait qu'elle n'avait pas entendu la question, donc il a reposé la question. Et il était impatient, donc tout le monde était impatient d'entendre la réponse de la femme. Le pasteur s'est tourné vers la marie et lui a dit, mais attends toi aussi là. Le pasteur te pose une question. Combien de garçons étaient sortis avant moi ? Combien de garçons étaient sortis avant moi ? Et la femme a répondu. S'il te plaît. Et sois patient avec toi. Je n'ai pas fini de calculer. Je n'ai pas fini de calculer. Je n'ai pas fini de calculer. Attends un peu, je n'ai pas fini de compter. C'était une réponse qui voulait simplement dire qu'elle avait rencontré beaucoup d'hommes. Voyez-vous quand vous rentrez à la maison et que vous commencez à poser des questions comme celles-ci ? Vous entendrez des réponses pour lesquelles vous n'êtes pas prêts. Nous parlons vraiment des choses très importantes. Des problèmes que vous avez eus dans votre passé. Peut-être que je n'ai plus la peine d'en parler en ce moment. Cela fait partie de l'entretien. Romains chapitre 12 verset 9a nous dit quelque chose. Que l'amour soit démontré sans hypocrisie. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous. Et pour ceux d'entre vous. Qui ont eu l'opportunité de lire la tragédie de Macbeth. Il y a un passage très intéressant. Et donc il y avait dans cette tragédie un roi appelé le roi Duncan. Il a fait une remarque, une réplique. Les détails de qui je ne peux pas parler maintenant. Je ne peux pas aller trop loin dans l'explication mais voici la réplique qu'il a faite. Il a dit qu'il n'y a pas d'art, il n'y a aucun art qui permette de déterminer la construction de la pensée sur le visage. Ce que le roi essayait de dire c'est qu'on ne peut pas juger le livre à sa couverture. On ne peut pas savoir comment une personne est en regardant son visage. Quand il dit qu'il n'y a pas d'art, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen, il n'y a absolument aucune façon. Et quand il a parlé de la construction de l'homme, de la composition de l'homme, il parlait du caractère de la personne. Et donc dans une communauté, un homme était attaché à son chien. Il avait même plus son chien que sa femme. Et donc beaucoup de personnes se posaient la question, mais pourquoi est-ce qu'il était aussi proche de son chien qu'il traînait derrière lui alors qu'il ne montrait aucun sentiment envers sa femme, en tout cas quand il était à l'extérieur. Et donc certains de ses amis l'ont confronté et lui ont posé la question et demandé pourquoi est-ce qu'il se comportait ainsi. Et il a répondu simplement, vous savez quoi mon chien me suit partout où je vais. Mais quand ce chien n'est pas intéressé par là où je veux l'emmener, ou il n'est pas intéressé par la direction que je prends, ce chien se tourne d'une façon et je comprends ce qu'il cherche à me dire. Il se retourne et je le vois partir. Ce qui me fait comprendre que le chien veut me dire je ne suis pas intéressé par là où tu vas. Mais ma femme, je la vois physiquement présente avec moi dans tout ce que je fais. Mais dans sa tête, elle n'est pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses. Elle me fait semblant de m'aimer. Mais dans sa tête, ça fait déjà longtemps qu'elle m'a quitté et qu'elle m'a divorcé. Voici la meilleure façon de montrer l'hypocrisie. Ça se passe parmi des amis. Ça se passe même parmi des amis chrétiens. Oh, le pasteur est au cou est bon. Oh, tout le monde donne un bon témoignage à son sujet. Mais dans sa tête, le pasteur est au cou est la personne la plus méchante. Alléluia. Nous devons étudier, analyser et connaître les tempéraments de notre partenaire. Si tu étudies bien et tu analyses bien, tu verras le tempérament de ton partenaire. Et donc je vois tout de suite le changement en ma femme quand quelque chose ne va pas parce qu'elle n'a plus le même humour. Elle n'est plus, même son rire est différent. Quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, Premièrement, Son humour naturel et son rire naturel diminuent. Et quand on lui pose une question, Elle donne des réponses que l'on appelle monosyllabiques. C'est-à-dire, oui, ok, ok, j'entends, d'accord. Et là, on voit bien, il ne va pas. Donc quand je vois qu'elle commence à agir comme ça, Je tente tout de suite, tout de suite, tout de suite le feu. L'entretien. N'attendez pas à ce que les oui et non s'arrêtent complètement. Parce que le plus vous attendez, Le plus la situation s'aggrave. Ephésiens chapitre 4 verset 6 dit, Ne permettez pas à ce que le soleil se couche alors que vous êtes en colère. Étudiez-vous l'un l'autre. Dieu ne descendra pas du ciel Pour vous dire comment tu dois te comporter avec ta femme ou comment tu dois te comporter avec ton mari. Il vous a donné la sagesse. Et pour ceux qui sont déjà mariés. Et pour ceux qui sont déjà mariés. Soyez vigilants. Et permettez-vous que Christ soit le centre de votre mariage. Même si quelque chose ne se passe pas bien maintenant. Ne permettez jamais ou bien n'ayez jamais l'intention de divorcer. Parce que le divorce n'est que le fait de repousser à plus tard les problèmes. Et pour ceux qui souhaitent se marier, qui sont toujours en face de prière. Soyez alertés. Parce que comme le livre d'Esaïe me dit. Vous entendrez beaucoup de voix derrière vous. En vous disant ceci est le chemin. Emprunte-le. Permettez à ce que Christ vous aide à y entrer, à l'emprunter. Amen. Nous allons chanter un chant et le programme continuera. La chanson est grande et ta fidélité. J'invite vraiment toutes les personnes qui connaissent ce chant à se joindre à nous. ... C'est parti. 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 Et donc, C'est parti. 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 Le couple. C'est parti. 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 And whatever. C'est parti. 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 pour votre partenaire. Et donc, c'est parti. 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 partenaire. C'est parti. 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 parti. c'est 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 parti. Mais si vous dites que vous êtes déjà dans une relation, ou que vous sortez avec quelqu'un, et que vous dites que vous avez mis cela en prière, vous étudiez la personne afin de pouvoir l'épouser. Ils vont chercher à savoir qui est cette personne, et après vous donneront leur point de vue, et vous diront, je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. Et la société vous dit également que vous devez vous marier. Tous tes amis sont mariés. Et la famille ne cesse de demander, mais quand est-ce qu'on va sceller la relation ? Dépêche-toi, l'horloge fait tic-tac-tac-tic-tac-tic. Trouve-toi. Alors cette expression, je ne sais pas si elle existe en français, mais je vais faire de mon mot. Trouve-toi une femme, ou un mari, avant que tu ne puisses plus procréer. C'est ça. Exactement, le fou de ta peure. Alléluia ! S'il vous plaît, ne vous précipitez pas parce que vous avez de la pression derrière. Parce que, avant que vous ne fassiez le choix, vous entendrez des voies, différentes voies que vous direz, voici le chemin, emprunte-le. Vous peut-être que vous avez entendu des personnes dire, Oh, I just want to see you get married before I die. Je veux te voir mariée avant que je ne meure. So it means that your marriage determines his death. Ça signifie que la date de votre mariage détermine l'attaque de sa mort. Hey, future problems are a problem. Les futurs couples, vous allez vraiment avoir un gros problème. Et d'autres personnes diront, Je suis la seule parmi mes amis, là, ou le seul parmi mes amis, qui n'a pas de petits-enfants. Quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un, te marier et avoir des enfants ? Une fois de plus, ne vous précipitez pas à cause de la pression. Vous allez entendre différentes voies. Des voies qui viennent de la gauche, des voies qui viennent de la droite. En vous disant, voici le chemin. Emprunte-le. Même parfois, la simple question à Odin, qui est quand est-ce que tu vas te marier, commence déjà à nous faire palpiter. Quand on ne cesse de nous poser cette question. C'est pour cela que beaucoup de personnes se marient avec la mauvaise raison. La pression du peuple. La pression des parents. Parfois même, la pression des dirigeants de l'église. On ne veut pas que tu sois là, et que tu sortes avec tout le monde. Marie-toi vite, Marie-toi vite. Il s'agit là de bons conseils. Mais, tous ces conseils ne doivent pas vous être imposés. Si vous planifiez de vous marier, veillez à vous marier pour les bonnes raisons. Parce que décisions prises à la hâte, parce que c'est le trop de pression. Et elles se sont souvent par des cas de divorce. Et quand des jeunes couples se retrouvent devant un père, elles vont être interrogés et dire « Je n'ai jamais vu que tu m'as marier. » Et quand des jeunes couples se retrouvent devant des juges pour divorcer, une phrase qu'ils disent souvent, c'est « Je n'aurais jamais dû me marier avec toi. » Ne permettez pas que la pression vous pousse au mariage, parce que tous vos amis sont mariés. Il est mieux que tu sois le dernier de ton mariage, ou le père de se marier, que le premier de se divorcer. Il est mieux que tu sois le dernier de tes amis à te marier, plutôt que le premier à divorcer. Si vous avez remarqué et que vous m'avez entendu bien, mon accent est sur la pression. Je ne dis pas que le mariage est mal. Et donc, si vous écoutez bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je mets l'accent sur la pression. Je ne dis pas que le fait de se marier n'est pas bien. Le mariage est une excellente chose, parce qu'il s'agit d'une institution de Dieu. Nous savons tous et avons tous entendu qu'en juillet 1981, nous avons eu l'un des plus grands mariages, les plus grandioses à cette époque. Et donc, il s'agissait bien sûr de l'union du prince Charles et de la défente Lady Diana, et d'après mes recherches, il y a eu plus de 750 millions de téléspectateurs. D'un point de vue international, il y a eu 750 millions de téléspectateurs. On se dit que quand nous avons eu cette transformation de notre programme ici, nous avons dit qu'il y a eu 1,5 millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et donc, je dis, lorsqu'il y a eu le programme ici, on nous a dit qu'il y a eu environ 1,5 million de téléspectateurs d'un point de vue international. Les téléspectateurs qui ont regardé le mariage du prince Charles et Lady Diana étaient sept fois plus que ceux qui ont regardé notre programme. Et j'ai entendu également qu'il y avait 4,500 pots de fleurs ont été déposés à la cathédrale Saint-Paul. Et donc, il y a eu 2,500 personnes qui se sont réunies là où il y avait également 75 techniciens armés de 21 caméras afin de mettre des dispositifs en place pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter de l'événement. Et donc, pour la majorité des personnes, ce mariage était un mariage planifié par les parisiens. Et donc, un prince royal qui épouse la femme parfaite de manière grandiose dans un grand cathédral entouré par des personnes, des personnalités de valeur. Et beaucoup de personnes enviaient ce couple et ce mariage. Ils étaient riches. Ils étaient jeunes. Ils étaient beaux. Ils étaient mêlés, magnifiques. Et donc, il y a quelqu'un même qui a dit que c'était un mariage qui avait été fait par les cieux. Mais, tristement, nous savons tous que ce mariage grandiose est devenu pire qu'un cauchemar. Le couple a grandi de plus en plus dans l'éloignement même avant même que la tragédie n'arrive. Ce merveilleux conte de fées fait par les cieux s'est finalement transformé en livre d'horreur qui a mené jusqu'au divorce. Église, assemblée, on a besoin de plus qu'un prince. Il faut plus qu'un prince ou une femme ou un palace pour bâtir un mariage heureux. Allélui. Pour un mariage heureux, on n'a pas besoin d'un prince ou d'un voisin. On n'a pas besoin d'un palace. C'est plutôt basé sur Christ qui va diriger vers la bonne personne et qui va siéger au centre du mariage. Comme une personne l'a dit, c'est vrai, le mariage peut être célébré dans le royaume de Dieu, mais le travail sur le mariage doit être fait sur cette terre. Pour que votre mariage fonctionne, il y a besoin d'un maintien régulier, d'un entretien régulier. On a besoin d'efforts d'investissement. Le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous mettons en pratique les lois et les responsabilités que le Seigneur nous a adressées. Proverbe chapitre 10, verset 9, dit qu'on ne va pas lire. Proverbe chapitre 10, verset 9, dit Et donc, Proverbe chapitre 10, verset 19, dit La Bible nous exhorte à parler dans la sagesse, avec sagesse. Et donc, le fait de parler avec sagesse, c'est le fait d'éviter de dire des choses qui vont attirer d'autres problèmes. Par exemple, quand vous vous marriez, vous devez enterrer, c'est qu'il se terre vos expériences passées. Et vous devez commencer une nouvelle vie avec votre partenaire. Ce n'est pas la peine de mettre l'accent sur les petits détails du passé. C'est vrai que parfois, on peut chercher à fouiner et à chercher à savoir ce qui s'est passé, mais ça va aboutir dans des situations peu plaisantes. Un jour, alors qu'un pasteur allait bénir un mariage comme nous allons le faire maintenant, le couple se délit devant le pasteur et devant la congrégation. Écoutez-moi bien. Et le pasteur a posé cette question d'abord à la femme. D'abord aux marines. Il y a des jeunes hommes. Combien de femmes étaient sorties avant de vouloir épouser celle-ci? Et le jeune homme a répondu, seulement trois. Et donc, la salle entière était calme comme vous l'êtes. J'ai dit que la salle était calme et maintenant vous faites du bruit. Seulement trois. Et le pasteur s'est tourné vers la marie. Et il lui a demandé, toi, avec combien de garçons il était sorti avant cet homme? Et il y a eu un silence pendant un moment. Et donc, le pasteur pensait qu'elle n'avait pas entendu la question, donc il a reposé la question. Et il était impatient, donc tout le monde était impatient d'entendre la réponse de la femme. Le pasteur s'est tourné vers la marie et il lui a dit, attends toi aussi là. Le pasteur te pose une question, combien de garçons étaient sorties avant moi? Et la femme a répondu, s'il te plaît. « Sois patient avec toi. » « Je n'ai pas fini de calculer. » « Je n'ai pas fini de calculer. » « Je n'ai pas fini de calculer. » C'était une réponse qui voulait simplement dire qu'elle a mieux rencontré beaucoup d'hommes. Voyez-vous quand vous rentrez à la maison et que vous commencez à vous poser des questions comme celles-ci? Vous entendrez des réponses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Nous parlons vraiment des choses très importantes. Des problèmes que vous avez eus dans votre passé. Peut-être que je n'ai plus la peine d'en parler en ce moment. Ça fait partie de l'entretien. Romains chapitre 12, verset 9a, nous dit quelque chose. Que l'amour soit démontré sans hypocrisie. Hallelujah. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous et pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de lire la tragédie de Macbeth. Shakespeare. De Shakespeare, William. Thank you. Il y a un passage très intéressant. Il y a un passage très intéressant. Je ne peux pas aller trop loin dans l'explication, mais voici la réplique qu'il a faite. Il a dit qu'il n'y a pas d'art, il n'y a aucun art qui permette de déterminer la construction de la pensée sur le visage. Ce que le roi essayait de dire qu'on ne peut pas juger le livre à sa couverture, on ne peut pas savoir comment une personne est en regardant son visage. Quand il dit qu'il n'y a pas d'art, il signifie qu'il n'y a pas de façon. Et quand il dit qu'il n'y a pas d'art, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a absolument aucune façon. Et donc, quand il a parlé de la construction de l'homme, de la composition de l'homme, il parlait du caractère de la personne. Et donc, dans une communauté, un homme était attaché à son chien. il n'avait même plus son chien que sa femme. Et donc, beaucoup de personnes se posaient la question « Mais pourquoi est-ce qu'il était aussi proche de son chien qu'il traînait derrière lui alors qu'il ne montrait aucun sentiment envers sa femme, en tout cas quand il était à l'extérieur ? » Et donc, certains de ses amis l'ont confronté et lui ont posé la question et demandait « Pourquoi est-ce qu'il se comportait ainsi ? » Et il a répondu simplement « Vous ne savez pas mon chien me suit partout où je vais ? » Mais quand ce chien n'est pas intéressé par là où je veux l'emmener ou il ne veut pas il n'est pas autorisé par la direction que je prends ce chien se tourne et je comprends ce qu'il cherche à me dire il se retourne et je le vois partir ce qui me fait comprendre que le chien veut me dire « Je ne suis pas intéressé par là où tu vas » mais ma femme je la vois physiquement présente avec moi dans tout ce que je fais mais dans sa tête elle n'est pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses elle me fait semblant de m'aimer mais dans sa tête ça fait déjà longtemps qu'elle m'a quitté et qu'elle m'a divorcé voici la meilleure façon de montrer l'hypocrisie ça se passe parmi des amis ça se passe même parmi des amis chrétiens oh le pasteur est au cou est bon oh tout le monde donne un bon témoignage à son sujet mais dans sa tête le pasteur est au cou et la personne la plus méchante nous devons étudier nous devons étudier analyser et connaître les tempéraments de notre partenaire si tu étudies bien et tu analyses bien tu verras le tempérament de ton partenaire et donc je vois tout de suite le changement en ma femme quand quelque chose ne va pas parce qu'elle n'a plus le même humour elle n'est plus son rire est différent quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose premièrement son humour naturel et son rire naturel diminuent et quand on lui pose une question elle donne des réponses que l'on appelle monosyllabiques monosyllabiques c'est à dire oui ok 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 j'entends d'accord et là on voit des élections qui ne va pas donc quand je vois qu'elle commence à agir comme ça j'éteins tout de suite tout de suite tout de suite le feu l'entretien n'attendez pas à ce que les oui et non s'arrêtent complètement parce que le plus vous attendez le plus la situation s'aggrave Ephésiens chapitre 4 verset 6 dit ne permettez pas à ce que le soleil se couche alors que vous êtes en colère étudiez-vous l'un l'autre Dieu ne descendra pas du ciel pour vous dire comment tu dois te comporter avec ta femme ou comment tu dois te comporter avec ton mari il vous a donné la sagesse et pour ceux qui sont déjà mariés soyez vigilants et permettez-vous que Christ soit le centre de votre mariage même si quelque chose ne se passe pas bien maintenant ne permettez jamais ou ne permettez jamais l'intention de divorcer parce que le divorce n'est que le fait de repousser à plus tard les problèmes et pour ceux qui souhaitent se marier qui sont toujours en face de prière soyez alertés parce que comme le livre des aïe le dit vous entendrez beaucoup de voix derrière vous en vous disant ceci est le chemin emprunte-le permettez à ce que Christ vous aide à y entrer à l'emprunter Amen Nous allons chanter un chant et le programme continuera La chanson est grande et ta fidélité J'invite vraiment toutes les personnes qui connaissent ce chant à se joindre à nous Great is thy faithfulness O God my Father There is no shadow of turning with thee Thou changest not Thy compassion They fail not As thou hast been Thou forever will be Now all of us Two seconds I am Great is thy faithfulness Morning by morning New mercies I see All I have All I have And I Istat Thy Sous-titrage ST' 501 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 Part of the preparations we are making has to do with your contribution to our battle. I believe in the discussions in Accra, the focus was that the overseas branches should all adopt specific constituencies, especially orphan constituencies and find a way to help people. And I have no doubt that your representatives of the meeting have briefed you about it. The party is preparing itself for the battle in November. The polling station, the electoral area, constituency, regional and national campaign committees have all been constituted. And the training of our regional and constituency executives in mobilizing and canvassing for vote, that also has been completed. In the first week of June, we are going to start the training of all our polling station executives. And hopefully, by the end of July, the 29,000 polling station executives will all have been taking through a program of canvassing and vote mobilization. We have also begun the process for recruiting of our polling agents. We know what a sensitive and important task that is. Your chapters have been fully briefed about all this, the chairman. Whatever we have to do to prepare the party to be in a good place for November, December, whatever it is, we are going to do it. We cannot afford to have a repetition of 27-0 this time. We are not going to happen. And the battle to get an incredible register. That battle is ongoing. And I am very hopeful that very soon, it will come to happen. We have to win the election this year. We have to win the election this year. What is going on in Ghana means that we have no option but to win this election. Our country is going backwards when some of the countries around us are going forward. You are here. You know what is going on in Cote d'Ivoire next door to us compared to what is going on in Ghana. Cote d'Ivoire, five, six years ago, was coming from civil war. If you remember, the election in 2010 led to 100,000 displaced people. 3,000 people were killed as a result of the election between Laurent Bagnon and Alassane Montaigne. In five years, because of good, strong leadership, Cote d'Ivoire is today the number one investment destination in Africa. They are growing at 9% a year and we are growing at 3.9%. Last year, last year, Cote d'Ivoire earned over 12 billion dollars from exports of its agricultural products. At the same time, we earned 2 billion dollars. We have to change these statistics. 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 So you cannot help us. We cannot help us. I want to give you four simple reasons why this man cannot help us. En le 2012 manifesto de l'AMDC, ils m'ont dit que pendant les 4 dernières années, entre 2012 et 2016, ils m'ont augmenté l'économie d'un average de 8%. L'année dernière, ils m'ont augmenté 3.9%. Ils m'ont augmenté l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. L'année dernière, l'industrie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. En l'économie, ils m'ont augmenté l'économie de l'économie de l'économie. L'économie de l'économie de l'économie. L'économie, ils m'ont augmenté l'économie de l'économie. L'économie, ils m'ont augmenté l'économie de l'économie de l'économie. L'économie, ils m'ont augmenté l'économie de l'économie de l'économie. L'économie, ils m'ont augmenté l'économie de l'économie de l'économie. L'économie, ils m'ont augmenté l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'il y a de 7.4% 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 Apart from the plan and the program, we have the human resources, both at home and abroad amongst you, that can give our country a first class government to be able to lead our country forward. It is not right that in the 21st century, our people are still deprecating to the public. It is not right. We are going to change these facts about women. So, I came here tonight to ask for your support. Yes! I do not want it. C'est parti ! 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 Richwood Building Construction Limited is a gated community that has a recreational center, security, market, hospital and all that you need in life to make life easy. Currently, we are working on 2-6 bedroom self-contained. Investors are warmly welcome. We have interesting rates for new investors for the first two projects. Our offices are welcoming all investors on a table negotiation. Our goal is to give every Ghanaian a good place to lay his or her head with ease. Are you a salary worker, trader, businessman or businesswoman? Has it always been your dream to live in a comfortable home? Are you looking for a well-secured land to purchase? Do you have an uncompleted house and looking for a trusted company to complete it for you? My dear, now all your worries are over for Richwood Building Construction Limited is here to serve and make your dreams a reality. Of course. Acquiring a mansion like this was a nightmare for me and my wife until she introduced me to Richwood Estate. Oh yes. A friend of mine told me about Richwood Estate. I told my husband about it and we didn't waste time. We made a move. Look at us now. We have a home. Richwood Estate. Make a move and your dream will come true. At Richwood Building Construction and Estate Development, we offer you a two-bedroom self-contained, three-bedroom self-contained, four-bedroom self-contained and story buildings all at affordable prices. You can locate our office at Abuakwa Nsunyamiye, near Yasantua Girls Senior High School. This is a quality assurance announcement. Dear investor, our experts from Action Ghana have visited Abuakwa in Kumasi to verify and make sure that the project is actually authentic. We have done a lot of due diligence on the management operations and CEO Richard Corbona. For every investment, there are risks. And to protect your investment, we will be lodging all investments with solicitors in a protected account in the UK for all investors investing outside of Ghana. If you're investing within Ghana, your money will be lodged with lawyers we have in Ghana in a protected escrow account. Monies will be released to the contractor only upon verification and certification by Action Ghana Architects in Ghana. Richwood Building Construction Industry for this project is offering 24% on the dollar, euro and British pound and 29% on the CD rate. Thank you. Monies will be released to the Je t'en ai oublié à ce moment-là, mais là-bas, il m'a apprécié, il m'a apprécié, il m'a apprécié. Je t'en ai oublié à ce moment-là, mais j'ai été envoyé à notre Je ne vais pas s'éteindre ! Je ne vais pas s'éteindre ! C'est une bonne bonne ! Sous-titrage ST' 501 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 Businessman or businesswoman, has it always been your dream to live in a comfortable home? Are you looking for a well-secure land to purchase? Do you have an uncompleted house and looking for a trusted company to complete it for you? My dear, now all your worries are over. For Rich World Building Construction Ltd is here to serve and make your dreams a reality. Of course, acquiring a mansion like that was a nightmare for me and my wife until she introduced me to Rich World Estates. Oh yes, a friend of mine told me about Rich World Estates. I told my husband about it and he didn't waste time. He made a move. Look at us now. We have an old. Rich World Estates, make a move and your dream will come true. At Rich World Building Construction and Estate Development, we offer you a two-bedroom set-pointing, three-bedroom set-pointing, four-bedroom set-pointing, and story buildings all at affordable prices. You can locate our office at Abuyakwa Nsunyameye, near Yassantua Girls Senior High School. This is a quality assurance announcement. Dear Investor, Our experts from Action Ghana have visited Abuyakwa in Kumasi to verify and make sure that the project is actually authentic. We have done a lot of due diligence on the management, operations, and CEO Richard Carboner. For every investment, there are risks. And to protect your investment, we will be lodging all investments with solicitors in a protected account in the UK for all investors investing outside of Ghana. If you're investing within Ghana, your money will be lodged with lawyers you have in Ghana in a protected escrow account. Money will be released to the contractor only upon verification and certification by Action Ghana Architects in Ghana. Rich World Building Construction Industry for this project is offering 24% on the dollar, euro, and British pound, and 29% on the CBOs. Thank you. Thank you. Thank you. Je vous remercie. 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 $1. Je vous remercie. Je vous remercie. This year. Je vous remercie. 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 Paris. Je vous remercie. 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 Paris. Je vous remercie. 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 3. 3.19%. Je vous remercie. 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 Je remercie. Je remercie. Je remercie. Je vous 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 remercie. Je suis venu à Accra pour une meeting de brainstorm sur comment les overseas branches de notre parti pour contribuer à la victoire en l'année dernière, parce que nous devons avoir engagement de la victoire en l'année dernière, ce n'est pas pour nous, pas pour nous, pas pour notre parti, mais pour Kana, c'est très, très important. Le mess qui a été créé dans notre pays, parce que le gouvernement d'incomprétence, le management et le corruption, ça doit être créé dans notre pays, et notre parti se prépare pour le big task de ce qu'on a fait. Parti de la préparation que nous avons fait a de votre contribution à notre battle, I believe in the discussions in Accra, the focus was that the overseas branches should all adopt specific constituencies, especially orphan constituencies, and find a way to help people. And I have no doubt that your representatives of the meeting have briefed you about it. The party is preparing itself for the battle in November. Polling station, electoral area, constituency, regional, and national campaign committees have all been constituted. And the training of our regional and constituency executives in localizing and canvassing for vote, that also has been completed. In the first week of June, we are going to start the training of all our polling station executives. And hopefully, by the end of July, the 29,000 polling station executives will all have been taking through a program of canvassing and vote vocalization. We have also began the process for recruiting of our polling agents. We know what a sensitive and important task that is. Your chapters have been fully briefed about all these. We are going to discuss the channel. Whatever we have to do to prepare the party to be in a good place for November, December, whenever it is, we are going to do it. We cannot afford to have a repetition of 27-0 this time. When you are going to do it, we are going to do it. And the battle, to get an incredible register, that battle is ongoing. And I am very hopeful that very soon it will come to our people. Nous devons gagner l'élection cette année, parce qu'il n'y a pas d'élection. Nous devons gagner l'élection. L'élection led to 100,000 displaced people. 3,000 people were killed. As a result of the election, drink your own baguette and Alassane Guattara. In five years, because of good, strong leadership, Côte d'Ivoire is today the number one investment destination in Africa. They are growing at 9% a year and we are growing at 3.9%. Last year, last year, Côte d'Ivoire earned over 12 billion dollars from exports of its agricultural products. At the same time, we earned 2 billion dollars. We have to change these statistics. We have to change these statistics. We have to change these statistics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada They said they were going to increase the contribution of the industrial and manufacturing sectors to the growth of our economy. Last year, the industrial sector grew at minus 1.19%. Mining grew at minus 3.18%. On education, the 2012 manifesto told us that by 2016, they were going to build 200 community secondary-based schools. This year, until now, they have commissioned 5. The fourth piece. When Kufour was leaving in 2008, the import food bill for our country was $600 million. $600 million. Mills and Muhammad criticized Kufour for his performance, and they promised to reduce it. Last year, the food import bill of our country was $1.5 billion. We are now importing plantain into Ghana. We are importing plantain into Ghana. We are importing plantain into Ghana. agriculture. 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 Which, in Kufour's last year, was growing at 7.4%. This last year, that's 2008. This year, was 0.04%. These are the facts about Ghana. They are my inventions. You look at the official statistics, the budget statistics, everything that I'm telling you, you'll find it better. And the mismanagement is the reason why today, we are back with the IMF. We are going to change the fortunes of our country. We are putting it back on the road to prosperity and to progress. We have a program and a plan of action that is going to do it. Refining our industry, our manufacturing, and our agriculture. That is going to be the main focus of the new MPP government under MPP. So that we can generate the jobs that our people want. Apart from the cloud and the program, we have the human resources, both at home and abroad amongst you, that can give our country a first-class government to be able to lead our country forward. It is not right that in the 21st century, our people are still defecating in public. It is not right. We are going to change these facts about that. We are going to change these facts about that. So, I came here tonight to ask for your support. We are going to change these facts. 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 Sous-titrage ST' 501 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 en Ghana, en un protécté escrow account. Les moneys seront élevé à la contrôlée pour les vérifier et le certificat de l'Action Ghana en Ghana. Le rich world building construction industrie pour ce projet est offert 24% sur le dollar, euro et le bris. Et 29% sur le CD rate. Merci. C'est parti. G-T-V. Don't touch the dial. Blessed be the name of the Most High. More fire in the name of Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je suis très, très, très happy to be here. The French chapter has to be very close to my heart. Because like you, I used to be a French resident. I lived here for five years when I was a young man. And so Paris is very dear to my heart as a special place in my heart. I am aware that you have a very dynamic branch in France and that you have made a lot of very sudden work for our past. And I want to thank you very much for what you are doing for our past. Two weeks ago, all the chairman of our overseas branches came to Accra for a meeting to brainstorm on how the overseas branches of our party could contribute to the victory in later this year. because we must have a victory this year. Not for ourselves. Not for ourselves. Not for our party but for Canada. is very, very important. It's very, very important. The mess that is being created in our country because of the government's incompetence, its management, and corruption has to be shared out. It has to be shared out. that our party is preparing itself for the big task this year. Part of the preparations we are making has to do with your contribution to our battle. I believe in the discussions in Accra the focus was that the overseas branches should all adopt specific constituencies especially orphan constituencies and find a way to helping them. And I have no doubt that your representatives of the meeting have briefed you about it. The party is preparing itself for the battle in November. The polling station the electoral area constituency regional and national campaign committees have all been constituted. And the training of our regional and constituency executives in mobilizing and canvassing for vote that also has been completed. in the first week of June we are going to start the training of all our polling station executives. And hopefully by the end of July the 29,000 polling station executives will all have been taking through a program of canvassing and vote mobilization. we have also begun the process for recruiting of our polling agents. We know what a sensitive and important task that is. Your chapters have been fully briefed about all these. the chairs whatever we have to do to prepare the party to be in a good place for November, December whatever it is we are going to do it. We cannot afford to have a repetition of 27-0 this time. we are not going to allow to happen. And the battle to get an incredible register that battle is ongoing and I am very hopeful that very soon it will come to happen. we have to win the election this year. We have to win the election Let's go together. What is great on in Ghana means that we have no option but to win this election. our country is going backwards when some of the countries around us are going forward. You are here. You know what is going on in Cote d'Ivoire next door to us compared to what is going on in Ghana. Cote d'Ivoire five, six years ago was coming from civil war. If you remember the election in 2010 led to a hundred thousand displaced people. Three thousand people were killed as a result of the election between Mohamed Abou and Alassane Bata. In five years because of good, strong leadership of the election Cote d'Ivoire is today the number one investment destination in Africa. They are growing at 9% a year and we are growing at 3.9%. Last year, last year, Cote d'Ivoire earned over $12 billion from exports of its agricultural products. At the same time, we earned $2 billion. We have to change these statistics. 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 of course, this is one of the most amazing statistics. We have to change these statistics. You're not done. You're not done. You're not done. You're not done. I'm done. Je vais vous donner 4 simples raisons pourquoi cet homme ne peut pas nous aider. Dans le manifeste de la NDC de 2012, ils m'ont dit que pendant les 4 dernières années, entre 2012 et 2016, ils m'ont augmenté l'économie d'environ 8%. L'année dernière, ils m'ont augmenté 3.9%. Ils m'ont augmenté l'économie d'environ 8% de l'économie. L'année dernière, l'industrie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. L'économie de l'économie de l'économie de l'économie. L'économie de l'économie. L'économie de l'économie de l'économie. L'été, le ministre de l'économie de l'économie. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. I am the president of our party on our own country. The last week was the anniversary of his death of Tassi. There are also other camarades who have faced this year. I am the president of Tassi. 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 Tassi. I am the president of 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 Tassi. Nous avons fait un changement. Nous avons un changement. Nous avons un changement. Nous avons un changement. Et votre rêve va venir. À Rich World Building Construction & Estate Development, nous offrir vous un 2-Bedroom self-contain, 3-Bedroom self-contain, 4-Bedroom self-contain, 1-Store Buildings, or at affordable prices. Vous pouvez locatez notre office à El Buakwa Nsunyameye, near Yassantua Girls Senior High School. This is a Quality Assurance Announcement. Dear Investor, Our experts from Action Ghana have visited El Buakwa in Kumasi to verify and make sure that the project is actually authentic. We have done a lot of due diligence on the management, operations and CEO Richard Carboner. For every investment, there are risks. And to protect your investment, we will be lodging all investments with solicitors in a protected account in the UK for all investors investing outside of Ghana. If you're investing within Ghana, your money will be lodged with lawyers we have in Ghana in a protected escrow account. Monies will be released to the contractor only upon verification and certification by Action Ghana Architects in Ghana. Rich World Building Construction Industry for this project is offering 24% on the dollar, euro and British pound and 29% on the CD rate. Thank you. GTV is touching the lives, touching the lives every day. Shine out, coming now. GTV, GTV, GTV. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons aussi commencé le processus de recrutement de nos agents d'agents. Nous savons qu'un important et sensitive task c'est. Je vous remercie de tout ce que nous devons faire pour préparer le parti pour être en un bon place pour novembre, december, de ce que nous devons faire, nous devons faire. Nous ne pouvons pas attendre une répétition de 27-0 cette fois-ci. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons attendre l'élection. Nous devons attendre l'élection. Nous devons attendre les 3 siècles. Nous devons attendre l'élection du Conseil de Céline. La paysage est l'élection. La plupart des pays en nous sont l'électionnych pour progresser. Côte d'Ivoire In 5 years, because of good, strong leadership, Côte d'Ivoire is today the number one investment destination in Africa. They are growing at 9% a year and we are growing at 3.9%. Last year, last year, Côte d'Ivoire earned over 12 billion dollars from exports of its agricultural products. At the same time, we earned 2 billion dollars. We have to change these statistics. 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 And, John Jermaine Mahama cannot help us. He cannot help us. J'aimerais vous donner 4 simples raisons pourquoi cet homme ne peut pas nous aider. J'aimerais qu'il s'agirait l'économie de l'économie de l'économie de 8%. J'aimerais qu'il s'agirait l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. J'aimerais qu'il s'agirait à des 3.19%. J'aimerais qu'il s'agirait à des 3.18%. On l'éducation, le 2012 manifesto nous a dit qu'en 2016, ils vont construire 200 communauté seconde-day schools. Cette année, jusqu'à maintenant, ils ont commissé 5. Le 4. Le 4 au Circuit, le 1,普éndisie en 2008, le four duond du coup pour la scrue pour notre pays ne avait 4 milliards de dollars. 6 milliards de dollars ! On ne dit qu'au un Downtown pour nous verem desions du prix. Il y a des joueurs de la part Cette année, ils ont mis en screenshot La nourriture de la nourriture de notre pays était de 1.5 billion dollars. Nous sommes maintenant importering plantain into Hanna. Nous sommes impotent de la nourriture. Nous sommes importering plantain into Hanna. C'est les façois. agriculture, which in Goufou's last year was growing at 7.4% this last year, that's 2008, this year was 0.04%. These are the facts about Ganna. Ils sont des inventions de l'invent. Vous regardez vos statistiques, vos budget statistiques, tout ce que je vous dis, vous allez trouver des choses. Et le mismanagement est le raison pour laquelle nous sommes revenus avec l'INF. Nous allons changer les fortunes de notre pays. Nous allons changer les fortunes de notre pays. Nous allons changer les fortunes de notre pays. Nous avons un programme et un plan d'action que nous allons faire. Nous allons changer les fortunes de notre industrie, notre industrie, notre industrie et notre agriculture. C'est ce qui va être la main force du nouveau MPP government. Nous allons changer les choses que notre pays veulent. ... Aparte de que le club et le programme, nous avons des ressources humains, both atone et abhorre, dont nous pouvions donner notre pays C'est à dire que c'est un premier-class gouvernement pour pouvoir mettre en place notre pays. Il n'est pas vrai que dans le 25e siècle, notre peuple est toujours défecée dans le public. Il n'est pas vrai. Nous allons changer ces facts. Il n'est pas vrai qu' wijze au contraire. On idle comment si vous avez été faits. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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 et pour le progrès. Nous avons un programme et un plan d'action qui va le faire. C'est refiner notre industrie, notre production, et notre agriculture. C'est ce qui va être la main de l'application du NPP de l'application. Donc, nous pouvons faire en sorte que nous devons les gens que nous voulons. Aparte de l'application et le programme, nous avons les ressources humaines que nous devons vous pour donner notre pays un premier-class gouvernement pour pouvoir mettre notre pays forward. Il n'est pas vrai que dans le 21ème siècle, nos gens sont toujours en public. Il n'est pas vrai. Nous allons changer ces facts de l'application. Donc, je suis venu ici pour demander de votre soutien. à l'application. C'est un儀 Sous-titrage ST' 501 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 Ghana in a protected escrow account. Monies will be released to the contractor only upon verification and certification by Action Ghana Architects in Ghana. Rich World Building Construction Industry for this project is offering 24% on the dollar, euro and British pound and 29% on the CD rate. Thank you. Touching the lights, every day, shine now, coming now, GTV, 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 touching the lights, coming now, and touching every day, keep on now, yeah, no, 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 no. QTV, don't touch that tile, blessed be the name of the Mos54, more fire in the name of Jesus! ASHA! AMEN. Yes, Lord! ASHA! AMEN! C'est parti. 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 C'est parti.